Secteur public, secteur privé, il les a tous les deux côtoyés. Aujourd'hui à la tête d'Actiris, un service public d'emploi. Dans son combat contre le chômage, il soutient chercheurs d'emploi et employeurs. Grégoire Chapelle est notre invité aujourd'hui. Bonjour Grégoire Chapelle. Bonjour, peut-être d'abord vous dire que je ne suis pas à la tête d'Actiris, mais au service d'Actiris, c'est une différence très importante à mes yeux. Merci beaucoup pour cette précision. Vous arrivez à rester optimiste malgré la situation ? Alors ce n'est pas facile, ce n'est pas facile parce que les nuages s'amoncellent, les nouvelles sur le front de l'augmentation du chômage, le choc du chômage qui vient nous inquiète très fort. Par contre, je reste optimiste quand je vois l'engagement de notre équipe du service public d'emploi bruxellois. On a une équipe incroyable d'humains professionnels très engagés dans leur mission et ça, ça fait énormément de bien. Grégoire Chapelle, les marchés de l'emploi vont subir de plein fouet les conséquences de la crise du Covid. Doit-on s'attendre à des augmentations conséquentes du taux de chômage et est-ce que tout le monde sera logé à la même enseigne ? Alors en effet, malheureusement, on va vers une très forte augmentation du chômage à Bruxelles et dans les grandes villes en général. Malheureusement, le contexte macroéconomique va être extrêmement mauvais avec une augmentation qu'on évalue entre 50 et 100 % du chômage à Bruxelles, donc peut-être un doublement du chômage. Et par exemple, à Bruxelles, on a 100 000 chômeurs en chômage temporaire, 40 000 indépendants qui bénéficient du droit passerelle, donc de la poursuite de leurs revenus en attendant que leur activité reprenne. Et donc ça fait énormément d'individus, énormément de familles qui vont être confrontées au chômage. Et puis évidemment, ça va avoir des conséquences sur les chômeurs qui étaient là précédemment, c'est-à-dire des gens qui étaient éloignés de l'emploi et qui donc vont se retrouver avec des concurrents sur le marché du travail qui sont des gens proches de l'emploi, qui viennent de perdre leur emploi. Et donc on sait que les personnes les plus éloignées, les moins qualifiées, les plus fragiles vont avoir énormément de difficultés à se réinsérer sur le marché de l'emploi. Donc on est très inquiets sur l'augmentation de la pauvreté. Alors comme le dit l'adage, après la pluie vient le beau temps. Que faut-il faire selon vous pour mettre en place le marché de l'emploi de demain et que le chômage ne soit plus qu'un lointain souvenir ? Alors un principe et deux choses concrètes à faire. Le principe, c'est de s'appuyer sur l'entraide. Je pense que c'est ce que la crise nous a montré, c'est que l'entraide était absolument indispensable à la résilience de nos sociétés. Et donc il faut investir dans le service public, qui est l'incarnation de l'entraide collective, des services publics efficaces, performants, mais aussi humains, c'est-à-dire qui ne laissent personne sur le bord du chemin et qui viennent en aide aux personnes victimes d'accidents de la vie. Et un exemple concret, c'est le projet qui vient de France, les territoires zéro chômeur de longue durée, un changement complet de paradigme où la collectivité garantit un emploi aux chômeurs de longue durée en demandant aux communautés locales quels sont les emplois dont vous avez besoin, mais qui vont permettre aux chômeurs de longue durée de remplir une fonction utile à la communauté. On voit que dans les dix expérimentations françaises, le chômage de longue durée a été divisé par deux. Nous essayons de nous en inspirer en Belgique, c'est dans les programmes politiques, dans les programmes des gouvernements wallons et bruxellois. Et cette proposition qui est en fait un projet pilote vers la garantie emploi pour tous, c'est-à-dire l'idée qu'il vaut mieux rémunérer les gens dans une activité utile plutôt que de les rémunérer dans l'inactivité, ça c'est pour nous une piste qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'emploi demain. Merci beaucoup Grégoire d'avoir été avec nous aujourd'hui. Portez-vous bien. A très bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches et des moins proches.